La séance numéro 1 porte sur la mondialisation des migrations internationales. En ce début du XXIe siècle, les migrations se sont mondialisées. C'est-à-dire que presque toutes les régions du monde sont concernées, soit par le départ, soit par l'accueil, soit par le transit. C'est un phénomène nouveau puisqu'il y a 30 ans, il y avait quelques pays de départ, quelques pays d'accueil. Aujourd'hui, la plupart des régions du monde et des pays du monde ont une relation avec les migrations internationales. Ces migrations internationales s'élèvent, selon le département de la population des Nations Unies, à 244 millions de migrants, mais il y a aussi 740 millions de migrants internes. Donc un milliard de la population de la planète sur sept est en situation de mobilité interne pour l'essentiel et internationale. C'est peu en réalité, puisque 244 millions, c'est 3,5% de la population du monde. Les facteurs de cette mobilité ne sont pas des facteurs de hasard, ce sont des facteurs structurels qui prennent leurs ressources, leurs ressources dans les inégalités du développement humain. Si on regarde la carte numéro 1, qui montre cette mondialisation des flux, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a autant de migrations qui vont vers le nord de la planète, 120 millions environ, que de migrations qui se dirigent vers le sud de la planète, à peu près le même chiffre, même si au sud, certaines migrations sont moins bien comptabilisées. Donc en gros, 120 millions vers le nord, sud-nord et nord-nord, et 124 millions vers le sud, sud-sud et nord-sud. Pourquoi cette augmentation des migrations du sud, qui sont presque invisibles du côté du nord, où beaucoup pensent que l'essentiel des migrations va du sud au nord ? Parce qu'on a eu d'une part une féminisation de la migration internationale, 50% des migrants internationaux sont des femmes, parce qu'il y a eu aussi des mineurs non accompagnés, qui en général, comme les femmes, ne vont pas très loin dans le pays d'à côté, des crises et des conflits qui ont amené aussi des migrations de voisinage, on traverse la frontière, mais on ne traverse pas le monde pour la plupart, et puis les déplacés environnementaux, qui sont pour l'essentiel des migrations sud-sud, et en grande partie des migrations internes. Sur ces 244 millions de migrants internationaux, il y a 65 millions de réfugiés, au sens large, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas tous le statut de réfugiés de la Convention de Genève, mais qui sont des déplacés de crise et de conflits, des déplacés environnementaux également, et il y a 42 millions de déplacés environnementaux, qui pour l'essentiel sont des migrants internes, et qui pour une petite partie, 17 millions, sont des migrants internationaux. Ce phénomène de mondialisation, où le monde rencontre le monde, prend sa source non seulement dans les inégalités du développement humain, ce qu'on voit dans la carte numéro 2, de façon très claire, puisqu'il y a des grandes lignes de fractures dans le monde, et ces grandes lignes de fractures sont des lignes de migration. Les migrations internationales atténuent les grandes inégalités du monde, inégalités économiques, politiques, sociales pour l'essentiel, et le monde rencontre le monde aujourd'hui, parce qu'il est de plus en plus connecté, donc une des raisons de cette entrée en mobilité du monde, c'est bien sûr toutes les nouvelles techniques de la communication et de l'information, et les transferts de fonds aussi, qui donnent à voir ce qu'on peut gagner quand on part à l'étranger. Autre facteur également, les crises et les conflits, comme je l'ai dit, et puis d'autres éléments qui sont des phénomènes de dépendance à l'égard des transferts de fonds, une sorte de spirale migratoire qui s'est installée dans un certain nombre de régions du monde. Donc la migration est de plus en plus autant vers le sud que vers le nord, aussi à cause de pays émergents qui attirent des nouveaux venus. Il ne faut pas oublier que vers le sud, les frontières sont plus faciles à traverser, et donc le sud attire, d'une part à cause des pays émergents, mais aussi à cause des ressources de matières premières, surtout qu'ont ces pays, à cause de leur plus grande facilité d'accès, et également du fait que toute une série de situations, de crises et de conflits, de problèmes environnementaux se trouvent au sud de la planète. Donc tout ça explique cette nouvelle donne migratoire à laquelle on assiste aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada